Et on va continuer maintenant avec toi Pierre, puisqu'on va parler de deux films, les critiques, et on commence avec un premier film, Le Médecin de Famille. Le Médecin de Famille, donc il s'agit d'un film argentin, relativement inconnu, il est diffusé à Strasbourg, Co-Cinéma, Le Star, et pourtant il a eu plutôt un bon accueil au dernier festival de Cannes où il était sélectionné dans la catégorie Un Certain Regard. Il faut dire que le film est distribué par Pyramide, un distributeur qui a l'habitude de voir ses films projetés uniquement dans des petites salles. Bon, il faut dire aussi que les films venant d'autres pays que la France et les Etats-Unis sont en général plutôt mal diffusés en France, et ce pour diverses raisons, c'est bien plus compliqué que ce qu'on dit d'habitude, c'est pas pour des raisons d'impérialisme américain, etc. qu'on a l'habitude de le dire, mais c'est un autre débat, on en reparlera à l'occasion. Quoi qu'il en soit, il n'est pas très étonnant qu'on n'ait pas beaucoup entendu parler de ce film, et très franchement, c'est pas vraiment dommage. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une coproduction, accrochez-vous, argentino-franco-hispanico-mexico-norvégienne. Alors oui, ça a l'air bizarre comme ça, mais en fait c'est très classique, une telle coproduction internationale, c'est à cause des politiques culturelles modernes. Le film n'a en fait reçu que des subventions d'État de la plupart de ses pays, mais qui n'ont en aucun cas influé le travail artistique, scénaristique ou esthétique du film. Donc au-delà de l'argent, c'est surtout un film argentin. C'est un film réalisé par Lucia Puenzo, adapté de son propre roman Vadolka, et qui raconte l'histoire d'une famille argentine qui vient d'hériter d'un vieil hôtel en Patagonie, et qui héberge un homme, un médecin, allemand, d'apparence plutôt sympathique, bien que quelque peu étrange. Sauf que cet homme qu'ils hébergent n'est autre que Joseph Mengele, ancien nazi, scientifique SS du camp d'Auschwitz, traqué par le Mossad, et qui a fui comme beaucoup d'anciens nazis le procès de Nuremberg en Amérique du Sud. Joseph Mengele est une des plus horribles créations du système nazi. D'une fidélité sans faille à Hitler même après sa mort, Mengele est un de ces pseudo-scientifiques du Troisième Reich qu'on a appelé les expérimentateurs nazis. Scientifique en chef du camp d'Auschwitz, c'était une des figures de l'eugénisme du national-socialisme, c'est-à-dire la recherche absolue par des modifications génétiques de la perfection de la race. Comment grandir, bleuir les yeux, supprimer l'homosexualité et les malformations, etc. A Auschwitz, Mengele sélectionnait des jumeaux présentant un problème génétique et faisait des expérimentations sur l'un des frères utilisant l'autre comme référence. Et cette famille argentine a une fille qui est victime de nanisme, elle est plus petite que la normale, et Mengele ne va pas résister, prétendant la soigner à continuer ses expérimentations. Voilà un peu l'idée générale du film. Bon, ce qu'il faut souligner tout d'abord, c'est la performance des acteurs, et surtout celle d'Alex Brennenmull, qui joue Mengele. Outre le travail de ressemblance physique avec le nazi, qui est plutôt bien réussi, il est effrayant par son apparente sympathie et sa froideur extrême. Mais à part les personnages réussis, la qualité des décors, le désert froid de Patagonie par exemple, et l'ambiance générale du film plutôt oppressante, et oppressante quand l'étau se resserre de plus en plus, le film pêche beaucoup par un scénario plutôt bâclé et l'absence de réel climax. Quand à la fin, tout semble tendre vers un summum d'intensité dramatique, le film se finit, de manière extrêmement rapide et plutôt frustrante. Alors bien sûr, on me rétorquera que c'est une histoire vraie, et que c'est comme ça dans la réalité. Je veux bien, mais on n'est pas moins dans un film de fiction, et même si on ne peut pas raconter n'importe quoi, on doit tendre vers un certain niveau d'intensité dramatique avant de retomber. Un thriller ou un film à suspense traditionnel, selon le médecin de famille, dans ses enjeux scénaristiques, présente tous les éléments classiques du genre du thriller, fonctionne comme un graphique. Pour représenter graphiquement un thriller efficace, c'est très simple. Attention, on va parler maths. Attention, c'est la leçon. Alors, en abscisse, c'est-à-dire sur l'axe horizontal du graphique, vous représentez le temps, la durée du film. En ordonnée, en verticale, vous représentez l'intensité dramatique, disons sur 100. Un correspondant à un ennui mortel, du type « il ne se passe rien dans ce film », 100 a une intensité si forte que vous vous cramponnez dans votre siège et vous oubliez tout ce qui se passe autour de votre écran. On veut des exemples de films. C'est ce qu'on appelle le climax. C'est quasiment dans 99,99% des thrillers, depuis Hitchcock et même avant, le cas. On tend doucement vers le climax, et puis on retombe. D'accord. Je ne connais pas de films type thriller qui ne suivent pas ce schéma. Ce schéma, ok. Alors, traditionnellement, la courbe part donc de 1, c'est plutôt normal qu'il ne se passe rien au début du film, et va doucement vers le 100 avec une petite accélération sur la fin. Sur un film d'1h30, en général, le 100 s'obtient 10 minutes avant la fin du film, et puis l'intensité retombe. Voilà pour le schéma classique, qui peut être sujet avec plusieurs variations, comme une multitude de petits climax secondaires, ou une fin en climax, c'est le cas assez souvent dans les films d'horreur, par exemple. Mais le problème avec le médecin de famille, c'est que d'abord, dans ce film, cette courbe met très, très longtemps à monter, il ne se passe vraiment rien d'intéressant pendant longtemps au début. Et mais surtout, le gros problème, c'est qu'elle n'arrive jamais au 100. Subitement, vers 1h du film, elle s'accélère, et brusquement, l'étau, comme on dit, se resserre, elle atteint, disons, 70. On s'attend à ce qu'elle se resserre encore plus, que l'étau se resserre encore plus, que cette courbe monte, et puis non. Pouf, tout retombe. En 5 minutes, on redescend à 1, et le film est fini. Alors cette absence de climax véritable, surtout quand il est annoncé, comme ici, c'est très frustrant pour le spectateur. Et l'excuse de la réalité des faits n'est pas une bonne excuse. Tout d'abord parce que l'histoire, avec un grand H, ne s'arrête jamais, c'est au réalisateur ou au scénariste de poser la fin et le début de son histoire. Et ensuite, le climax n'est pas provoqué uniquement par le scénario, il est surtout le fait de la mise en scène. Comme dans un livre, ce n'est pas l'histoire qui est intéressante, mais la manière dont elle est racontée. Et ce n'est pas pour dire que la mise en scène est ratée dans ce film, mais elle semble inaboutie et précipitée, et laisse le spectateur sur un manque et une frustration. Et c'est bien dommage. Ajoutez à cela une histoire intéressante, mais somme toute assez déjà vue, et vous obtiendrez un bon film raté. Il y avait matière à faire vraiment un bon film, il y a quelques grands moments, mais le réalisateur est passé complètement à côté de quelque chose, et c'est bien dommage. Je lui mets donc un 6 sur 10. Quand tu mets un 6 sur 10, c'est que ce n'est pas gégé. C'est la pire note que j'ai mis. Je crois que c'est la pire. C'est un peu comme moi, dans l'effet inverse, en fait, Pierre. Oula, il va falloir expliquer. C'est-à-dire que moi, je fais des critiques, des bonnes critiques, je dis que le film est super et tout ça, et puis je mets finalement un 7,5, et là vous me dites, quoi ? Mais tu mets seulement ça ? Mais je croyais que c'était génial, machin. Et lui, c'est le contraire. Il fait une descente en flèche. Voilà. Et puis il le met quand même ainsi. Non, mais il y a des choses qui sont bien. C'est pas le film où on s'endort complètement. Il y a des moments où c'est assez oppressant, comme je le dis, au moment où l'étour se resserre, c'est pas mal. Mais c'est dommage qu'on ne va pas plus loin, parce que si on allait vraiment plus loin, si on allait vraiment à une intensité dramatique très forte, on serait là, on dirait, ah, mais qu'est-ce qui va se passer ? Mais qu'est-ce qui va se passer ? Et puis après, un dénouement qui soit bien fait, bien écrit, bien mis en scène, qui nous permettrait un peu de finir. Un des meilleurs exemples, c'est Shutter Island, qui monte comme ça vers une intensité dramatique de manière très rapide à un certain moment. Et on reste accroché à son siège. Et puis après, qui redescend d'un coup, de manière très intelligente. Après, n'est pas Martin Scorce, c'est ce qu'il veut. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, voilà. Il manque quelque chose. Je pense que le film aurait mérité d'être un peu plus travaillé dans sa mise en scène, dans son scénario. 6 sur 10 pour le médecin de famille. Le médecin de famille, oui. Maintenant, on va s'intéresser à la stratégie Ender. Oui, c'est l'autre film que j'ai vu cette semaine. Donc, il s'agit d'un film américain réalisé par Gavin Hood, un réalisateur sud-africain, connu surtout pour ses productions hollywoodiennes comme Détention Secrète ou X-Men Origins, Wolverine. Donc, la stratégie Ender, c'est l'adaptation d'un roman à succès. Un roman plutôt ancien, puisqu'à l'origine, la stratégie Ender, écrite par Orson Scott Card, c'est le premier volet d'un cycle de science-fiction. Donc, autant dire qu'il y aura peut-être des suites à la stratégie Ender. Donc, c'est un cycle qui était récipionnaire de plusieurs prix importants dans le domaine, comme le prix Hugo ou le prix Nebula, et qui est paru en 1985. Alors, pourquoi tant de temps avant une adaptation cinématographique par Hollywood ? Alors, ce n'est pas parce que les producteurs n'en avaient pas envie, mais c'est comme d'habitude une question de droits. Orson Scott Card, malgré les nombreuses propositions qu'il a reçues, n'a en effet jamais voulu vendre les droits de son œuvre, jusqu'en 2002, où la Warner Bros. le convainc de vendre les droits du livre. Mais malheureusement, le projet de film n'aboutit pas. En 2009, la société Odelot Entertainment prévoit aussi de faire une adaptation. À nouveau, le projet est avorté. Et en 2011, c'est l'étoile montante d'Hollywood, Summit Entertainment, les producteurs de Twilight, qui achètent les droits du bouquin. Et eux réussissent à faire un film, celui qui est au cinéma, donc, en ce moment. Alors, on en a déjà parlé ici, la stratégie Ender, ça raconte l'histoire de l'humanité, qui, dans le futur, se bat contre une espèce extraterrestre insectoïde et bizarroïde appelée les doryphores. Et pour contrer cette invasion, les militaires ont décidé de former des enfants à devenir les meilleurs stratèges de guerre. Puisque c'est grâce à la stratégie et à l'intelligence humaine que cette guerre, a priori, peut être gagnée, selon donc les militaires. Et bien sûr, un enfant, Andrew Ender Wiggin, se démarquera de l'eau par un esprit stratège d'une grande finesse et d'une grande intelligence. Alors, tout d'abord, avant de parler du film, parlons de son casting. Il y a tout d'abord les stars de second rôle traditionnel, Ben Kingsley, qui, depuis qu'il est chauve, ne fait plus que des second rôles importants. Il a fait Gandhi, puis après, il a fait plus que des second rôles. Je crois que c'est à peu près ça, la carrière de Ben Kingsley. On peut aussi citer Viola Davis, révélée par la couleur des sentiments, majeure sympathique, contrairement à son collègue, le sévère colonel Hiram Graf, joué par la guest star du film, Harrison Ford. Outre cette équipe artistique plutôt classique pour un film de ce gabarit, le casting est très intéressant car il rassemble toute une pléiade d'enfants, adolescents, stars. Depuis les années 80-90, en effet, les rôles d'enfants héros se sont multipliés au cinéma, même si ces acteurs font rarement de grandes carrières par la suite. Et ce film, la stratégie Ender, offre un panel assez large et diversifié de jeunes acteurs du cinéma américain des années 2010. Il y a tout d'abord le rôle principal, joué par Asa Butterfield, 16 ans, qu'on connaît surtout pour son rôle Dugo Cabrette dans le film de Scorsese, deux rôles principaux dans deux super productions pour quelqu'un né en 1997, c'est ce qu'on appelle une carrière plutôt bien lancée. On trouve aussi dans la stratégie Ender Abigail Breslin, 17 ans, qui était la petite Miss Sunshine de Little Miss Sunshine, qui a donc grandi, mais qu'on a aussi pu voir dans Bienvenue à Zombieland. Il y a aussi Hailey Stenfeld, la gamine de Trogrit, ou encore Moïses Arras, qu'on a tous adoré dans cette série Anna Montana, etc. Pas moi. Tu n'as pas adoré à cette série Anna Montana ? Non, je ne connais pas. Maëlle et Sirius. Non, je connais de nom, mais moi j'ai... Maëlle et Sirius, je l'ai connu après Anna Montana, va savoir pourquoi. Alors ça, ça te regarde. En tout cas, il y a tout un panel d'acteurs très différents, de styles très différents, et c'est assez intéressant pour ça. Alors le casting, c'est plutôt un bon point, ils jouent tous très bien, il n'y a pas de personnages insupportables, ce n'est pas transcendantal non plus, mais ça tient plutôt bien la route. L'univers, en revanche, manque un peu d'inventivité. Beaucoup d'événements sont en effet pompés à droite et à gauche. Les vaisseaux et leurs systèmes de centrifuges sont calqués sur ceux de 2001 à l'Odyssée de l'Espace. L'environnement de formation des enfants soldats fait penser à celui du jeu vidéo Halo, et les extraterrestres, les Dorifors, sont très inspirés des moissonneurs de Mass Effect. Il faut dire que l'univers du jeu vidéo est aujourd'hui l'un des plus riches en innovations graphiques, mais comme il est considéré de plus en plus à tort comme un média de niche, certains auteurs de cinéma ou même de littérature se permettent assez souvent de le plagier honteusement. Mais bon, nous ne sommes pas à ce stade-là dans la stratégie Ender. L'univers du film, qui est disons très inspiré et néanmoins cohérent du début à la fin et échappe au kitsch. Alors sans être révolutionnaire, le film est tout de même très prenant. Les extraterrestres, malgré leur nom stupide, sont assez intéressants et se rapprochent au final plus de fourmis que de Dorifors. Je ne sais pas d'où sort ce nom, Dorifors. Parce que Dorifors, ça sonne quand même mieux pour un nom d'extraterrestre que fourmis. Que fourmis, oui. C'est moins connu aussi. C'est des bêtes qui mangent les patates. Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui mange des patates. Oui, ça n'a aucun rapport. Je me demande comment c'est en anglais. On va peut-être voir. C'est peut-être un truc de traduction raté. Dorifors. Non, ce n'est pas Dorifors. C'est un truc bizarre que je ne comprends pas. C'est un mot anglais. Donc l'intrigue du film est assez bien menée et le split final est plutôt sympathique. Vous l'avez compris, ce n'est donc pas un film qui va révolutionner le cinéma ou la science-fiction. Je pense même plutôt sympathique pour toute la famille. Ce n'est pas un film pour enfants au sens strict, mais il est clairement orienté tout public. Donc voilà, un film sympa sans plus et je lui mets un 6,5 sur 10. Ah ouais, 6,5 ? 6,5, ouais. 6,5. C'est ma journée des 6. C'est-à-dire à peine plus. À peine plus que le film d'avant où tu disais que tu n'aimes pas trop, trop. Oui. Donc tu n'aimes pas trop, trop. Je n'aime pas trop, trop, mais je n'aime pas trop, trop non plus le médecin de famille même s'il a quand même tous les deux ont des... voilà. Des qualités. Il mérite d'être regardé. Ce n'est pas non plus un film où il ne faut absolument pas les voir. Peut-être d'un coup et peut-être d'un clon, quoi. Voilà, c'est ça. Si vous n'avez pas envie de le voir, vous allez le voir. Si vous n'avez pas envie de le voir, vous n'allez pas le voir. Chacun fait comme il veut, après tout. Merci Pierre pour tes critiques. On va faire une pause.